Et nous revoilà pour la suite de Pathfinder Kingmaker, on est face à un événement qui ne nous aide pas niveau RNG. On va retenter les devs avec des dents contre les poneyes, c'est ça. Donc voilà, le chariot d'Egnome est bloqué, on met une petite corde, on met un petit levier. On va quand même tenter de renvoyer... Qu'est-ce qui se... Parce que là j'ai quand même des chances d'au moins réussir le premier, mais du coup si je réussis le deuxième, qu'est-ce qui se passe ? Je suis assez curieux, juste pour voir ce que ça fait. Parce que par contre, je crois qu'il faut faire 20, donc là je réussis que sur Imperfect. Vous vous souvenez combien il faut faire pour faire 20 sur le deuxième et 15 sur le premier je crois ? Ou alors essayer avec Crane, il va aider les poneyes, c'est un druide. Attendez, au moins il réussira le deuxième, je vais voir ce que ça fait. Alors, Crane a glissé en enjevant le bord sur le toit du chariot, se retrouvant les 4 fers en l'air. Sa chute n'a fait que redoubler la panique des poneyes. Des poneyes. Les poneyes ont semblé soulagés de sentir à nouveau une main ferme tenir les rênes. Ils se sont apaisés et se sont laissés détacher sans broncher. Quelques instants plus tard, ils étaient sur le guet, prêts à tirer le chariot hors de l'eau. Donc finalement, c'était beaucoup plus intéressant de réussir... Ah, peut-être que réussir le test de mobilité aurait facilité le test de connaissance nature. Et du coup, peut-être que ça aurait été un test à 15. Mais là, ça a été un test à 20. C'est peut-être ça. C'est peut-être quelque chose comme ça. Je pense que ça doit être ça. On continue. Et logiquement, là, on devrait avoir un test plus facile. On va unir nos forces. Si vous êtes sûr de vous, alors on y va. Mais faites très attention. Imaginez un peu que le chariot soit rempli d'or, de bière ou même de trésor que vous ne voulez surtout pas voir disparaître sous vos yeux. Ok. Mais quel est l'intérêt ? Ah si, j'ai connaissance en nature que je n'avais pas avant. Ah, bah là, voilà. Là, tout de suite, c'est beaucoup plus facile. Ok. En fait, tout dépendait d'un jet. C'est assez bizarre. Parce que derrière, tu réussis sur un 12, tu réussis sur un 10, tu réussis sur un 13 et tu réussis sur un 17. Mais en ayant débloqué les poneys, les poneys étaient complètement épuisés de légumes marbrais sur le flanc et de la mousse partaient de leur bouche. Le baron a tenté de les calmer, de les rassurer. Donc on va tenter en utilisant les poneys. Et là, ça apparaît d'être un jet beaucoup plus faisable. Réussite. Au prix de mains et forts combinés, le chariot s'est finalement arraché au liboué de la rivière et a retrouvé le sol plus ferme des pierres du guet. Renonçant à son trophée, se ruant dans l'espace libéré en quête d'une proie plus commode, la rivière a lancé une série de clapotis et bruits de sucion indignés. Sans perdre de temps, le chef de l'expédition, Nome, a sauté à l'intérieur. Pendant un beau moment, on a pu l'entendre jurer et farfouiller dans tous les sens jusqu'à ce que son visage réapparaisse un sourire satisfait aux lèvres. Tout est presque toujours à sa place, nous a-t-il lancé au sortant à terre. C'est trempé et chiffonné, mais au moins il ne manque rien. Merci voyageur. Sans votre aide et mes conseils avisés, ne les oublions pas, j'aurais perdu tous mes biens. Ok, et on doit parler à Jubilost. Hop. Tu es où ? En fait, il était là. On va faire une petite sauvegarde. Et on va voir ce qu'il nous dit. Il a un portrait. Et il a un portrait. Il faut noter qu'il a un portrait. Oh, mais peut-être que ça va être notre trésorier ? Avec un peu de chance. On a besoin d'un trésorier. L'ognome qui se tient devant vous porte des vêtements souillés et déchirés. Il était sans doute luxueux et richement ornementé il y a longtemps. Ses cheveux noirs sont emmêlés et sa joue est marquée par une profonde griffure récente. Malgré son allure piteuse, il laisse apparaître une dignité surprenante et parvient même à afficher un air supérieur crédible. C'est pas grave pour le spoil. Ça va, tu te la pètes un peu quand même. Je ne sais pas si je t'aime beaucoup pour le moment. Ouais, je ne l'aime pas beaucoup pour le moment. Donc, tu n'es pas seulement arrogant, mais aussi un brûlant. Pourquoi je ne suis pas surprise à tout ? Also, while I'm on that, I'd like to make an official announcement. The roads in your barony are in terrible condition. People must search for wading fords to cross the rivers because no one had bothered themselves with building bridges and honest travellers have to take the risk of being attacked by kobolds at any moment. So, how did you say your barony was called ? Whatever, never mind. When I draw the map of these lands, I will call them maybe local baron will help. I guess it's a fitting name. Je viens de te sauver, Billy. Un petit peu de reconnaissance. You think too highly of yourself, sir Gnome. Behave with some dignity while you're on these lands. Oh, I see the very spirit of knighthood embodied. So, what do you propose me to do, sir Knight ? Should I lie ? By no means. But you shall not be so blunt. I bid you to express your opinion in a more courteous form. Your problem, sir Knight, is that you worry too much about form and appearance. Unsurprisingly so, considering your pretty face. As for me, I worry solely about the content. Donc là, je suis content, les petits poneys, ils vont bien. Sans là-haut, ils vont bien. Alors. Comment savez-vous que je suis baron ? On va essayer ça déjà. J'ai déjà dit que j'ai visité votre capitale un peu plus tard. Vous n'avez pas entendu moi ? Et je suis habitué à être rencontré par des officials quand j'arrive à des settlements de moins de l'importance. La glorie de moi et mes exploits me précievent souvent. Et les officials préfèrent souvent être en bons termes avec moi. J'ignorais que vous alliez venir. Que s'est-il passé ici ? Comment votre chariot a-t-il pu terminer sa course dans la rivière ? Est-il passé à l'arrivée de l'arrivée du grand cartographier, Jubilos Nartropel ? Ah, non pas ! J'ai dit que j'ai expliqué mon position à lui, en tant que éloquent, Vous dites que vous êtes célèbre, mais je ne vous connais pas. Pourquoi vous êtes connus ? C'est un coup d'éloquant et offensif, ou un cas de total ignorance. Le plus, je crois. Je suis célèbre comme un voyageur, un cartographier, un alchemiste et un journaliste. Les étudiants de toutes les grandes universités étudient le monde en utilisant mes maps. Mes articles pour différents journaux sont bien connus partout, d'Andoran à Brevoie. Vous avez déjà lu des issues de national alchemy, n'est-ce pas ? Culinary Almanac de l'Inner-Sea ? Étendu d'eau parmi les plus peuplés de Golarion. La mer intérieure concentre aussi une large part de la navigation, formée lors de la chute blabla. Lorsque le ciel remodela la surface de la planète, cette mer s'étend entre l'Avistan et le Garound. Avant la chute, les deux continents étaient reliés par un large isme qui s'effondra sous l'effet de l'impact, permettant alors l'écroulement de l'eau de l'Ecéan Arcadien. On est content de le savoir. Ou le plus scandaleux, l'indépendance, décrivant les bénéfices et les dérages des gouvernements et des régimes dans différents États. Ah ! On a une fangirl là. Elle vient de tilter. Ça fait dix minutes qu'ils parlent, ça y est, elle a tilté. Que fait une sommité telle que vous dans un endroit aussi isolé ? Je suis en train de suivre deux objectifs. Le premier, c'est de écrire un article sur cette nouvelle baronne de votre, pour l'indépendance. Le deuxième, c'est de écrire une carte détaillée des pays de l'Ecéan Arcadien. Avant cette baronne de l'appareil, il était trop dangereux de venir ici. Mais maintenant, une opportunité a apparu. Merci à vous, je dois ajouter. Donc, comme vous pouvez le voir, la liberté de l'appareil, parfois, donne des commentaires positifs. Oh là, on a eu un compliment, dis donc. Dites-moi un peu plus sur cet avant-poste nain. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, on a deux choix. Dites-moi, cet ancien avant-poste nain, il est abandonné ? Serait-il possible qu'il serve aujourd'hui de repère à des trolls, par exemple ? Ou alors, je peux carrément lui demander si on pourrait unir nos forces ? C'est peut-être un petit peu rapide. J'espère que j'aurai toujours la possibilité de demander à unir nos forces derrière. On va essayer le premier. Salut, Hériot. Et salut, French Noobies. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, cet ancien avant-poste nain, il est abandonné. Pourquoi pas ? Dwarfs, comme être au-delà, trolls, comme être au-delà, aussi. C'est vraiment grave. Donc, je cherche l'ante des trolls, vous aussi peut-être ? Nous pourrions unir nos forces. Ah là là ! On va le laisser là pour le moment. On a un explorateur célèbre avec nous. Et voilà. Si ce n'est pas magnifique, si ce n'est pas magnifique, Hourra, on a gagné ! Eh oui, eh oui. Eh ben voilà, on a un nouveau compagnon. Et probablement le trésorier de notre royaume. On ne peut pas aller par là. On va continuer l'exploration de la zone, quand même. Et on ira voir. De toute façon, je crois que j'avais prévu de rentrer. C'est exploré tout ça déjà. Là, je crois qu'on avait affronté des gens. Non, où c'était ? Non, je n'en sais rien, en fait. Qu'est-ce que ça donne, là-bas ? La map me dit que j'ai tout fait. Là, ici, il y a un but. Qu'est-ce que c'est ? Ah, mais oui, je n'ai jamais ramassé le truc violet, ici. Le royaume de Crane va bientôt rentrer dans le guide Michelin, tu crois ? Tu ne peux pas avoir les poneys plus tôt, j'avoue. J'avoue que je ne sais pas ce qui est mieux. C'est une sommité, voilà. Il est où le machin ? C'est moi où je suis tout... Ah non, c'est bon. J'ai cru que j'étais en train de me faire arnaquer. Et on a gagné un fragment des bracelets de chevalier. Ben, prenons. Et donc, je pense que la suite est en face. Donc là, on ne peut pas aller plus par là. Là non plus. Allons voir en face. Allez, est-ce que c'est juste un couloir ? Est-ce qu'on peut... Oui, on peut aller par là. Non, on ne peut pas aller par là, il faut faire le tour. C'est d'autres poneys. Deux poneys effrayés se dressent devant vous. S'ils ne s'enfuient pas, ils renaclent fortement le ennemissement à votre approche. On va le laisser tranquille. C'est ce que j'aurais pu faire avec les poneys. On ne peut pas passer par là, mais on peut passer par ici. On peut passer par ici. Oh là là ! Il y a des loups. On va juste avancer ici. Et avec Lindsay, on va mettre le champ. C'est l'indic qui a défoncé le loup. Oh, c'était pas mal. C'était pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a ça, on a ça, on écorche. On a ça, on a ça, on a ça. On a ça, et c'est tout. Ok. Hop. Et on a ça à ouvrir, j'imagine. Non, c'est ouvert. Et dedans, on a un ragoût du gal, qui est ça, avec du beurre, champignon et de la volaille. Très content. Et est-ce qu'il y a un petit truc caché quelque part ? Apparemment, non. On va aller voir par là. Par là, je sens bien un truc. Déjà, on va aller prendre la recette. Alors, tu es où ? Tu es où, tu es où ? Petite recette. Tu es là. Copier la recette. Ok. Ah là, là, s'il n'y a pas un truc par là. Voilà ! Ok, pendentif de thorax. Ça commence à nous faire pas mal de fragments. Et on ne peut pas passer par là. Ok. On va aller voir en face. Pour l'instant, c'est pas mal. Un nouveau compagnon, quelques petits loots. Là, c'est la sortie. Il nous reste à grimper ici. Et ensuite, direction notre royaume. Ah ! Voilà ! Vas-y, reste là pour le moment. Voilà, comme ça, Valérie, prends la gros. Vas-y, on va faire ça. Oh, oh, oh ! Il y a un Alpha. Il y a un Alpha. Ah là là. Oh non ! Oh, il l'a juste fait tomber, je crois. Allez-y, les Billy. J'aurais dû remettre le champ. Tac. Il aurait même pu faire des... Ah, mais non, t'as pas tes nouveaux... C'est bon. Ça va. Il a dû prendre un petit peu de dégâts, mais rien de méchant. Le petit 11, ça donne quoi ? 53 sur 57. T'es large. On est bien. Vas-y, on va même en refaire un petit. De toute façon, j'irai à me reposer derrière, donc c'est pas très très important. Ok, parfait. Lootons. Et oui, cranes sur Pathfinder. Tout le prendre. Alors là, on a un tronc d'arbre suspect. Suspicieux. Avec un anneau. Qui est probablement un anneau plus 1. Comment on en a 7000 ? Il est là. Et donc, il y a ça qu'on n'a mis à personne. Constitution plus 2. Pourquoi, par exemple, on ne te l'a pas mis à toi ? T'as déjà un truc genre, si je fais ça, ça ne marche pas ? Mais si, ça marche. Alors, pourquoi ? Je ne l'ai mis à personne. Anneau de protection plus 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas d'anneau ? Non, tout le monde a un anneau. Oui. Qui veut de la constite ? Toi, t'as déjà de la constite. Oui. Bah, il y a que toi qui n'as pas de... Eh bah, très bien. Toi, t'as quoi ? Toi, t'as de la dexte ? Ouais, t'as de la dexte. C'est bien. Toi, t'as... Constitution plus 2. Ok. Toi, tu dois avoir Constitution, Force et Dext, le truc de PGM. Et toi, tu dois avoir de la force. Eh bah, tiens. Prends ta petite constite plus 2. Nickel. Ah, ok. Est-ce qu'après, à 19h, je pourrais te poser quelques questions sur tes os ? Vu que je ne vais que commencer tes os demain. Non. Non, non, à 19h, je vais aller faire une petite pause. Et après, on se retrouve à 21h. Lindsay a un autre anneau. Ah oui, c'est vrai que tu peux mettre deux anneaux, j'avais oublié. Par contre, j'ai... Ah oui, exact, tu as raison. Tu as raison. Et ça marche. Bravo, bien vu. Euh, bien vu. Qui c'est qui a deux anneaux à part... Non, il n'y a que Lindsay. Chaque fois, j'oublie qu'on peut mettre deux anneaux. Alors, on peut passer par là. J'espère qu'il y a un petit truc caché. Ah non, il n'y a rien. Ou alors, on a raté un test de perception, ce qui est possible. Il n'y a rien du tout. Il n'y a vraiment rien. Il ne faut aller au max. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, moi, je pense qu'on a fini la zone. On va retourner dans notre domaine et voir tout ce qu'on peut faire. On a deux nouveaux compagnons. Donc, il y a du dialogue qui va nous attendre, je pense. On a probablement plein de choses à faire dans notre royaume aussi à gérer. Là, je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit d'intéressant. Partir. Même si, en vrai, je pourrais tout ramasser et tout vendre. Je vais tout vendre derrière. Mais bon. Je ne pense pas qu'on soit à 200 pièces d'or près. Quoique. Peut-être un petit peu. Je suis un vieilleur de l'ombre et je vais demander si tu conseilles Pathfinder ou pas. J'hésite à l'acheter. Si tu aimes le type de jeu, oui. Mais c'est quand même un type de jeu qu'il faut apprécier. Donc là, je suis nouveau dans mon royaume. Qu'est-ce que tu me racontes ? Voyons voir ce qui s'y passe. On n'a jamais assez d'or, c'est vrai. Alors, conseiller. Donc là, tu me dis ça parce que potentiellement... Et oui ! Et oui, ça y est, on a notre trésorier. Par contre, ça va être sympa de faire les projets avec lui. Ça vous permet d'améliorer divers aspects de votre peau baronie. Ok. Pour commencer à travailler sur un projet, affectez-y l'administrateur. Mais on ne l'a pas fait 50 fois, ça ? Ça, on en est à combien ? Il reste 12 jours. Ok. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, on l'a déjà fait, ça ? Oui, ça, c'est ce qui est déjà fait. Ça, c'est quoi ? Fonds insuffisants, ça nous demande 100 PC qu'on n'a pas. Ce sont ces événements qu'il va falloir regarder. Coup du projet d'IPC, ça prendra 14 jours. Non, mais c'est le pillage, le pillage ne nous intéresse pas. L'entraînement de Tristian, on ne peut pas pour le moment. Et l'accord commercial, c'est beaucoup trop cher. C'est là où on risque d'avoir des trucs rigolos. Nouveau problème de troll en perspective. Donc, discuter dans la salle du troll, on ira après. Commencer l'événement, ça prendra 12 jours. Trouble fait encore, on l'identifie. Encourage la population à se révéler contre son souverain. Et d'aider 20+, il se passe quelque chose et il faut faire 15. C'est pas évident, ça. Bon, on a soit Octavia, soit Amiri ici. On va regarder. Artisan de génie. Raconte qu'un autre, un... Choisit un administrateur pour traiter cet événement. Ok, donc là, Tristian dans l'idée. Donc, on a Octavia. Ouais, enfin, ok. Là, c'est pour nous parler. Et là, c'est pour nous parler. Ok, on va pouvoir mettre Tristian ici. Commencer l'événement. On est à D20+, 7. Non, d'accord, D20+, ok. Donc, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que je le réussirai sur un 7 ou plus. Salut, 7BadmanMax. Et ça marche, Coleil. Coleil. Je sais pas comment. Peu, 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 peu. On va faire ça. Et les troubles faites, on va essayer de les gérer avec... Ah, je peux pas. Ah, je peux pas. Secte mystérieuse, apparition de troll. Alors, apparition de troll, c'est fin dans 12 jours. Et là, on est à fin dans 3 jours. On pourra la récupérer dans 3 jours. Donc, peut-être qu'on avancera le temps au moins de 3 jours. Il se passe beaucoup de choses dans 12 jours. C'est assez tentant. C'est assez tentant de faire avancer. Donc, direction le royaume. Je sais pas si on peut se permettre de perdre 12 jours. Mais j'aimerais bien partir explorer et avoir fini les gros trucs ici. Mais je sais pas si on peut se le permettre. Entrons chez nous. Alors, on peut aller dans la taverne. On peut aller dans la salle du trône. On va commencer par... Allez, la taverne pour parler aux nouveaux compagnons. S'ils sont là. Oui, ils sont là. Il va falloir trouver... Amiri, un oriel. Si je fais ça, je vais demander tout le monde. Ce sera plus pratique. Non, 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 non. Non, Elina. On va lui vendre tout notre bordel. Pourquoi pour lui parler, tu vas derrière le comptoir ? Si tous les clients font pareil, au bout d'un moment, elle s'en sort pas. Alors, offre. On va prendre ça. Ça, ça, et je pense que tout le reste, on peut lui filer. Non, ça. Ça. Je sais pas à qui je peux filer ça. Les artisans et les collectionneurs, mais je crois qu'ils n'en voulaient pas. Je suis pas sûr. Vous vous souvenez si on avait essayé avec le Billy dans la salle du trône ? Tout le reste, ça a l'air juste d'être des trucs à vendre comme ça. Tac, tac, tac. Je regarde la description. Je pense que toutes les pierres précieuses, c'est OSEF total. Marché conclu. Tiens, d'ailleurs, on va pouvoir en profiter aussi pour voir à quoi ils ressemblent nos deux nouveaux compagnons. Toi, tu es rôdeur niveau 5. Ok. Rôdeur niveau 5. Et toi, tu es alchimiste. Donc, tu balances des bombes, c'est ça. Avec une magnifique arbalète lourde plus 1. Et toi, t'as quoi ? Tu as un arc long. Tiens, un véritable arc long. Ça donne presque envie de te piquer ton arc long, quoi. Quand t'as long de personnage à leveler. Ok. Et du coup, tu fais quoi dans la vie ? Capacité. N, humanoïdes reptiliens, sens surdéveloppés, magic gnome, obsession, vitesse lente, tu as tir de précision, tir à bourre portant, lancé improvisé, maniement des armes courantes, port armure légère, spécialisation, bombe. J'imagine que, ouais, c'est basé énormément sur jeter des bombes. Tu dois bien faire mal. Au niveau 2, l'alchimiste gagne un bonus de plus 2 au jet de sauvegarde contre le poison. D'accord. Hop. Biographie. Et tu es quoi ? Tu es... Neutre... C'est quoi, ça ? C'est... Attends. Loyal neutre. Chaotique neutre ? Il est chaotique neutre. Ah oui, c'est marqué au-dessus. Chaotique neutre. Ok. Bon, ça ne m'étonne pas. Pour le coup, ça ne m'étonne pas, là. Il collait bien. Et Grimoire, tu connais des spells, là. Tu connais un seul spell niveau 2. Tiens, mets deux grasse félines. Voilà, c'est toujours mieux. Et... Agrandissement... Ouais, sinon... Bouclier, c'est quoi ? C'est personnel uniquement. Ok. Quand le personnage lance une bombe, elle affecte uniquement sa cible directe sans infliger de dégâts d'aspersion. En revanche, elle inflige des dégâts normaux plus le double du modificateur d'intelligence du personnage, pas seulement les dégâts de base plus le modificateur d'intelligence. Ça, c'est hyper intéressant, en vrai. Parce que contre une cible unique, tu ne défonces pas tes alliés. C'est très, très bien, ça. Cet extrait permet au personnage de lancer ses projectiles plus loin, avec plus de précision, tant qu'il fait effet. L'extrait augmente la portée des bombes des armes alchimiques de 10 pieds. De plus, le personnage obtient un bonus d'intuition de plus 1 au jet d'attaque avec les armes de jet. Sympa. Sympa. Deux petits sorts sympathiques, qu'il n'a même pas équipés, d'ailleurs. Il n'a même pas équipé. Après, il y a peut-être une histoire comme quoi il y a certains spells qu'il a de base. Il a un don qui protège tes alliés. Ah, je ne l'ai pas vu. C'est dans quoi ? Capacité. Là-dedans. Dans quoi ? Dans quoi je le vois ? Bombe précise. Lorsque l'alchimite lance une bombe, elle n'affecte pas les alliés. Ah ! C'est bété. Ça a l'air fort, parce que quand je vois ce que font les bombes, ça a l'air très, 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 très fort. Ok, mais il est trop désagréable pour jouer avec. Ah bon, maintenant, il va falloir les trouver. Nom, nom, je ne sais pas où ils sont. Ah, peut-être qu'il est dans la salle du trône. Je ne sais pas. On va regarder en haut. Et comment il s'appelait l'autre, on a dit ? On a dit, il s'appelle... Il a bobo. Il s'appelle Ekundayo. Ah, on ne l'a pas vu ici non plus. Il est gracheux, mais il s'est aussi très agréable quand il le sert. Ah, il y a un truc que je n'ai pas loot derrière. J'ai tal qui est là. Ok. Citoyens, citoyens. Ici. Ça, c'est qui ça ? Un citoyen. Ça, on n'avait pas réussi. Non, toujours pas. Et ça, j'avais réussi. Non, non, en fait, il n'y a personne. Je ne sais pas où ils sont. Ils peuvent être dans la ville ou ils seront obligatoirement dans la salle ? Je ne sais pas. On va aller voir. Mais il y a un truc que je n'ai pas loot en bas, apparemment. On va aller voir ce que c'est. Ah, ils peuvent être dans la ville aussi ? Mince. On aille ici. On va aller là. Là, il n'y a rien. Ce sont des trucs que je n'ai volontairement pas ramassés. Non, je n'y suis jamais allé là, en fait. J'ai complètement zappé cet endroit. J'ai complètement zappé. C'est gentil, toutes ces vivres qui nous ont... Ah oui, mais ça va être hyper lourd, ça. Ce n'est pas grave, c'est pour moi. Hop. Ah, des patates, en plus. Oh là là, j'ai failli louper les patates. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet alcool ? Marché conclu pour 5, c'était important. C'était très, très important. Et on va retourner dans la ville. Mais avant, on fait un bisou à tous les goulous de YouTube. Et nous, on va continuer notre petite session Pathfinder. Des bisous. Sous-titrage ST' 501